bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on commence une série d'exposés ou bien de vidéos sur un philosophe soviétique qui s'appelle Evald Vassilievitch Elyenkov connu par ses travaux et ses recherches sur Spinoza sur l'histoire de la logique dialectique bien évidemment c'est un grand spécialiste de Hegel et aussi connu par ses travaux dans le domaine de la pédagogie un domaine sur lequel on reviendra parce que je pense que ses écrits dans le domaine de la psychologie aussi dans le domaine de la pédagogie sont également intéressants mais aujourd'hui puisque puisque je suis étudiant chercheur dans le domaine de la aux écrits d'Evald Vassilievitch Elyenkov qui s'intéresse à l'histoire de la philosophie c'est à dire j'ai regroupé j'essaie de regrouper les thèses les idées les articles les études d'Elyenkov sur toute l'histoire de la philosophie depuis bien évidemment l'antiquité jusqu'à Fjordbach et Marx et j'ai choisi comme titre pour cette série l'histoire de la dialectique depuis les présocratiques et jusqu'à Fjordbach et Marx donc ça c'est le projet en général pourquoi ce projet parce que on remarque bon à l'exception à l'exception du travail de Lucien Sèvres on remarque toujours que malgré le fait que des auteurs marxistes ont souvent écrit sur le sur la sur la philosophie sur l'histoire de la philosophie il n'y a quasiment pas de pas de projet d'histoire de la dialectique en tant que que théorie je pense qu'on peut trouver cela chez Elyenkov bon d'où le projet mais avant de d'aborder d'aborder ce ce travail je vous propose dans un premier temps de travailler les fondements philosophiques de la pensée d'Elyenkov c'est à dire les grands axes théoriques théoriques qui sert de fondement bien qui constituent la colonne vertébrale de la philosophie d'Elyenkov et de la pensée d'Elyenkov on pense que il y a au moins trois axes problématiques essentiels pour toute recherche investigatrice qui s'intéresse au fondement de la pensée d'Elyenkov premièrement on a son concept d'idéal et du réel dialectique de l'idéal et du réel qui permet d'avoir une vision philosophique cohérente à propos du matérialisme de Marx je pense que ça c'est le premier axe deuxièmement il y a l'idée d'une identité entre dialectique logique théorie de la connaissance et cette identité bien évidemment entre logique théorie de la connaissance et dialectique Elyenkov la pensent la travail tout en réactivant les recherches et les travaux philosophiques de l'Elye les cahiers philosophiques, les cahiers de la dialectique, le matérialisme et l'empéricocriticisme etc. et surtout surtout dans les passages clés où Lénine lutte ou bien entretient une lutte philosophique acharnée et idéologique contre le néo-quantisme et le néo-positivisme. et finalement bien évidemment troisième troisième axe c'est l'idée d'une identité entre la pensée et l'être donc je vais aborder ces trois axes d'une manière un petit peu générale en résumant les idées de Ilienkov et en se référant au texte et je vais commencer par le concept d'idéal. Le concept d'idéal ce qu'aujourd'hui on utilise comme il le remarque déjà Ilienkov dans son étude de concept d'idéal. On en peut voir aujourd'hui le terme idéal comme synonyme de concevable, c'est-à-dire comme un terme, comme un concept qui couvre des phénomènes qui sont pensés, imaginés ou représentés, c'est-à-dire le terme d'idéal couvre les phénomènes qui sont immanent à la conscience humaine. Donc et à partir du moment où on définit l'idéal comme immanent à la conscience, il s'ensuit qu'il est impossible de déduire à partir de cette définition qu'il existe une idéalité en dehors de la conscience. Il ne peut y avoir d'idéal en dehors de la conscience parce que l'idéal est déjà défini en tant que immanent à la conscience humaine. Et par conséquent, ce qui existe en dehors de la conscience humaine, ce n'est pas un idéal mais c'est du matériel. Donc selon cette définition courante, tout ce qui est en dehors de la conscience est matériel et tout ce qui est immanent à la conscience est idéal. Donc autrement dit, si l'idéal renvoie seulement à ce qui existe dans la conscience et le matériel renvoie seulement à ce qui existe en dehors d'elle, il est impossible dans ce cas-là de supposer l'existence d'une idéalité qui existe indépendamment et en dehors de la conscience humaine. Donc ça, c'est comment la tradition avait posé le problème du rapport et comment, ce que remarque aussi Elien Koff, c'est que cette définition, on la trouve aussi dans des bouquins du matériel diélectique qui essaie un petit peu d'expliquer ce que c'est que le matériel, ce que c'est que le délectique, etc. On dit le réel, c'est le matériel, c'est tout ce qui existe en dehors de la conscience et l'idéal, c'est tout ce qui existe, tout ce qui est immanent à la conscience. Donc à partir de ce moment-là, tout le travail d'Elyen Koff sera orienté vers l'explication, l'élucidation de l'idée suivante. Le terme idéal et le terme existant dans la conscience ne sont pas équivoques dans le langage du matérialisme de Marx. Ça veut dire que idéal ne signifie pas du tout existant dans la conscience comme nous l'avons vu dans la définition première. Et là, il donne un exemple. Lorsque Marx définit par exemple la forme de la valeur en général comme purement idéale, cela ne signifie pas qu'elle n'existe que dans la conscience ou bien que dans la tête du propriétaire de la marchandise. Au contraire, la forme, prix ou argent de la valeur, comme toute forme de valeur en général, est idéale parce qu'elle est totalement distincte de sa forme palpable, corporelle. La forme corporelle est palpable de la marchandise sous laquelle elle se présente. Donc, il conclut que la forme de la valeur est idéale même si, bien qu'elle existe, en dehors de la conscience humaine et indépendamment d'elle. Donc, la forme de la valeur, elle existe en dehors de la conscience humaine, mais malgré cela, il n'est pas traité par Marx en tant qu'objet matériel, mais plutôt comme idéal. Les questions qui se posent à propos de cette définition, de ce emploi du terme idéal dans le capital de Marx, est-ce qu'on ne peut pas dire que Marx n'utilise pas ici une terminologie hegelienne ? Oui, ça c'est sûr. Et, deuxième question, est-ce que Marx ne tombe pas ici dans l'idéalisme objectif, qu'on retrouve chez Platon, chez Hegel, selon lequel l'idéal existe comme un monde spécifique d'entités incorporelles, extérieures et indépendantes de l'homme ? Certes, Marx, à travers cet emploi du terme d'idéal, cherche à enrichir le matérialisme par les acquis de la philosophie spéculative allemande. Bien évidemment, pour dépasser le matérialisme vulgaire. Donc, Elienkow se donne alors comme tâche d'examiner l'histoire du terme idéal, depuis Kant jusqu'à Hegel, dans la philosophie classique allemande, pour comprendre comment Marx développe son concept d'idéal. Donc, tout d'abord, il commence par Kant. Et, il dégage, Elienkow dégage la remarque suivante. Je le cite. « Il est remarquable que dans la critique de la raison pure, Kant ne formule pas sa compréhension de l'idéalité, mais utilise ce terme comme un prédicat tout fait, ne nécessitant aucune explication particulière lorsqu'il définit l'espace et le temps et le temps et qu'il parle de leur idéalité transcendantale. Cela signifie que les choses ne possèdent une déterminité spatio-temporelle que dans la conscience et grâce à la conscience, mais pas en elle-même, en dehors et avant leur apparition dans la conscience. L'idéalité est ici clairement comprise comme un synonyme de la nature pure et a priori de la conscience, en tant que telle, sans lien avec l'extérieur. Kant n'attache aucune autre signification au terme idéalité. Référence de concept of the ideal. Dans la perspective de Kant, l'idéal est ce qui existe exclusivement dans la conscience et grâce à l'activité de la conscience. En revanche, les sensations nous assurent de l'existence des choses matérielles en dehors de notre conscience. Donc, dans cette perspective, l'idéal est dans la conscience et le réel est en dehors de la conscience. Et tout ce que nous savons du réel, chose en soi, c'est qu'elle existe. C'est cette interprétation que Kant illustre avec son célèbre exemple des Teilhards. Il dit « C'est une chose d'avoir 100 pièces dans sa poche et c'en est une autre de ne les avoir que dans sa conscience, que dans son imagination, que dans ses rêves. » C'est-à-dire du point de vue de l'usage populaire que dans ses idées. Avoir son dirame dans ses poches, ce n'est pas avoir son dirame dans sa conscience. Et dans la philosophie de Kant, cet exemple joue un rôle crucial, extrêmement important, en tant qu'argument orienté contre la preuve ontologique de l'existence de Dieu. On ne peut pas déduire de l'existence d'un objet dans la pensée, ou bien dans la conscience, que cet objet existe réellement en dehors de la conscience. Ce n'est pas parce que les gens pensent que Dieu existe, que Dieu existe réellement. Ce n'est pas parce que Dieu existe dans la conscience, que Dieu existe dans la réalité, en fait. Et en dehors de la conscience. Et il cite Marx, Vienkow va citer Marx après. Il dit, je le cite, « Le contraire est vrai. L'exemple de Kant aurait pu renforcer la preuve ontologique écrit Marx, qui défendait une position athée beaucoup plus radicale que Kant en ce qui concerne Dieu. » Et il poursuit, « Les vrais Tylers ont la même existence que les dieux imaginaires. Une vraie monnaie, là il cite Marx, « Une vraie monnaie n'a-t-elle d'existence que dans l'imagination, ne serait-ce que dans l'imagination générale ou plutôt commune de l'homme ? Apporter du papier-monnaie dans un pays où l'usage du papier est inconnu, et tout le monde se moquera de votre imagination subjective. » Une autre citation, « Le reproche adressé à Kant ne découle pas, bien entendu, d'une volonté de changer le sens des termes idéal et réel à la manière égélienne. » Marx fonde son argumentation sur la prise de conscience du fait qu'un système philosophique qui qualifie de réel tout ce que l'homme perçoit comme une chose existant en dehors de sa propre conscience est dédié à tout ce qui n'est pas perçu sous la forme d'une telle chose ne peut pas établir de distinction critique entre les illusions et les erreurs les plus fondamentales de l'espèce humaine. » Donc, il y a déjà, ce qu'il essaie Yenkov de nous montrer, qu'il y a une tension, qu'il y a une opposition entre la manière égélienne et marxienne de concevoir le concept d'idéal et avec la manière kantienne. Donc, pour Marx et pour Hegel aussi, il n'y a pas de différence entre les vrais Tyler et les dieux des religions archaïques. Pourquoi il n'y a pas de différence ? Et comment ? Parce que l'homme primitif, il ne considère nullement l'objet de son culte comme un symbole de Dieu. Il ne considère pas l'objet de son culte comme une représentation de Dieu. Pour lui, cet objet est déjà Dieu. Donc, même cet objet dans sa forme sensible, perceptible et matérielle, il est Dieu. Donc, cet objet de culte n'a pas le statut d'une représentation de Dieu. Il ne symbolise pas le Dieu. Et c'est cela l'essence du fétichisme. C'est-à-dire qu'on attribue à un objet dans sa forme matérielle et sensible et perceptible des propriétés qui n'ont rien à voir ou rien de commun avec son apparence extérieure. Donc, lorsque la conscience humaine cesse de considérer un tel objet comme étant lui-même un Dieu, un objet matériel comme un Dieu, mais plutôt comme un symbole de Dieu, comme une représentation de Dieu, il fait alors un pas en avant dans la compréhension des phénomènes. Et c'est ce qui explique pourquoi Kant et aussi Hegel considèrent la version protestante du christianisme comme une étape plus élevée dans le développement de la conscience religieuse par rapport au catholicisme archaïque. Pourquoi ? Parce que ce dernier n'a pas trop rompu avec le fétichisme primitif. En d'autres termes, on peut dire que le protestant considère ce qui est représenté dans les peintures religieuses, les récits bibliques et les textes religieux comme étant des allégories. C'est-à-dire des allégories qui ont une signification interne morale et du coup une signification idéale. Tandis que le catholique les prend au pied de la lettre. On va imaginer un Dieu, etc., en colère, qui fait ceci, qui fait cela. Donc, lorsque les Hegéliens se sont retrouvés en face de l'exemple de Kant que nous avons des Thailers, qu'on a cités, avoir son pièce dans sa poche, ce n'est pas les avoir seulement dans ses rêves, etc., ils lui ont reproché de tomber dans le fétichisme catholique. Pourquoi ? Car les Thailers extérieurs, c'est-à-dire les pièces de monnaie qui sont dans ma poche, ne sont que des symboles dans l'imagination générale de l'homme. Autrement dit, il s'agit d'une représentation de l'esprit. Donc, ils ont le même statut des peintures religieuses malgré leur réalité sensiblement perceptible. Donc, on peut les percevoir sensiblement, mais ça ne veut pas dire que ce sont des objets matériels, ce sont des objets idéaux. Et par conséquent, ces Thailers sont entièrement idéals, bien que dans leur existence, se séduent en dehors de la conscience humaine. Donc, c'est là où le problème de l'idéalité va se poser d'une manière radicale selon Hylienkov. Pourquoi ? Pour Hegel et les Hegeliens, les dieux, les Thailers, sont des phénomènes du même ordre. Ce sont des phénomènes du même ordre. Et à travers cette remarque, le problème du rapport de l'idéal au réel va se poser d'une manière tout à fait nouvelle dans l'histoire de la philosophie. à partir de ce moment-là, on ne va pas trop... Je n'ai pas envie de... Parce qu'on a d'autres axes à aborder. Je n'ai pas envie trop de... élargir l'analyse à propos de ce... à propos de... de l'idéalité chez Hylienkov. Mais, avec Hegel, il est hegelien, le problème de l'idéalité, il va se poser d'une manière totalement radicale, parce que il s'agit à partir de Hegel d'un problème étroitement lié au problème de l'aliénation, au problème de la réification, au problème de l'objectivation et au problème de la déréification. Donc, chez Kant, si vous voulez, le problème était ce qui est dans la conscience idéale, ce qui est en dehors de la conscience matérielle. Avec Hegel, le problème se pose d'une manière tout à fait nouvelle et radicale. Et Marx, bien évidemment, il n'y a pas trop de différence sur ce point avec Hegel et on verra ça plus tard. Et là, je vais citer Hylienkov en posant la question de cette manière, la catégorie de l'idéal a acquis une signification tout à fait différente de celle qui lui donnait Kant. Et cela n'était nullement dû à quelques caprices terminologiques de Hegel et des Hegeliens. Elle exprimait le fait évident que la conscience sociale n'est pas simplement la conscience individuelle maintes fois répétée, tout comme l'organisme social en général n'est pas l'organisme humain individuel maintes fois répétée, mais qu'elle est en fait un système historiquement formé et historiquement développé de notions objectives, de formes et de modèles de l'esprit objectif, de la raison collective de l'humanité ou plus directement le peuple avec sa culture spirituelle. Tout cela étant tout à fait indépendant des caprices individuelles de la conscience ou de la volonté, ce système comprend toutes les normes morales générales qui régissent la vie quotidienne, les préceptes juridiques, les formes d'organisation étatique et politique de la vie, les modèles d'activité légitimés rituellement dans tous les domaines, les règles de vie qui doivent être respectées par tous, les règlements stricts, etc., jusqu'aux structures grammaticales et syntaxiques de la parole et du langage et aux normes logiques du raisonnement. Donc, du point de vue de Hegel, on ne va pas... où le réel ou le matériel est pour la conscience de l'individu l'ensemble de la culture spirituelle au sein de laquelle et à travers laquelle cet individu atteint ce que Hegel appelle la conscience de soi. Donc, cette culture spirituelle ou cet esprit collectif se présente à l'individu en tant que pensée des générations précédentes. Cependant, cette pensée se présente sous forme d'une pensée aliénée, réifiée, objectivée dans la matière. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le problème maintenant est désormais lié avec le problème de l'aliénation, la réification, l'objectivation. Donc, cette pensée se présente sous forme d'une pensée aliénée, réifiée et objectivée dans la matière, dans le langage et les images visuellement perceptibles, dans les livres et les statues, dans le bois et le bronze, dans la forme des dieux de culte et des instruments du travail, dans la conception des machines et des bâtiments d'État, dans les modèles des systèmes scientifiques et moraux et ainsi de suite. Donc, tous ces objets sont dans leur existence, dans leur être présent substantiel, matériel, mais dans leur essence, dans leur origine, ils sont idéaux, mais ils se sont aliénés parce qu'ils incarnent la pensée collective des hommes et l'esprit universel de l'humanité. Donc, ça, en ce qui concerne la question de la question de l'idéalité. on voit déjà comment, on voit déjà que Elienkow prend la réflexion sur, la réflexion d'Elienkow sur Hegel, sur la notion d'idéalité sur Hegel et sur le rapport de cette notion dans la philosophie de Hegel avec l'aliénation, la rééplication et l'objectivation au centre de son travail. Maintenant, on va voir, on va passer au deuxième axe qui est, qui concerne l'identité de la dialectique, la théorie de la connaissance et la logique. Et j'ai j'ai dit au début qu'il y a trois axes, trois axes nécessaires. Premièrement, le concept d'idéal et deuxièmement, l'idée de l'identité de la dialectique, la théorie de la connaissance et la logique et troisièmement, la notion ou bien l'idée de l'identité de la pensée et de l'être. Donc, dans la majorité des recherches philosophiques d'Elyenkov, ce thème revient souvent, c'est-à-dire le thème de l'identité entre logique, dialectique et théorie de la connaissance. Et nous pensons que la compréhension de ce point nous permettra de progresser dans notre démarche investigatrice. Donc, que signifie donc cette identité ? Et si nous définissons la logique comme la science des schémas de la pensée et la théorie de la connaissance comme étant la recherche des conditions de possibilité d'une connaissance, comment peut-on fonder cette identité ? Donc, pour mieux comprendre cette thématique, il faut revenir aux recherches philosophiques de Lénine et plus particulièrement celles où il entreprend une lutte philosophique et idéologique acharnée contre le néo-quantisme et le néo-positivisme. Donc, on remarque dans ces recherches de Lénine l'existence de deux thématiques théoriques. La première concerne la relation entre logique et épistémologie. Relation entre logique et épistémologie. Et la deuxième concerne la compréhension de la dialectique comme une science au sein de laquelle les problèmes qui ont été traditionnellement séparés d'elle sous la forme de logique et de théorie de la connaissance trouve leur résolution théorique. Pour mieux expliquer ce point, on commence par une étude d'Elyenkov intitulée qu'on peut trouver dans Obras Escogidas édition 2021 des œuvres choisies édition espagnole. C'est une étude qui date de 1974 et la version russe est disponible sur internet. Et cette étude s'intitule l'idée lininiste de la coïncidencia entre logique théorie de la connaissance et dialectique. L'idée lininiste de la coïncidence et discoïncidence nous n'est préférés utiliser le terme identité entre logique théorie de la connaissance et dialectique. Qu'est-ce qu'il remarque Elienkov dans cette étude ? Bien évidemment les remarques d'Elyenkov puisque dans le contexte d'Elyenkov il y avait un débat entre Elienkov et le mieux qu'ancien russe Vedensky. Donc dans cette étude Elienkov remarque que la constitution de l'épistémologie de conscience particulière ayant un objet particulier était historiquement liée à la large diffusion du néo-quantisme au cours du dernier tiers du 19e siècle. Mais la particularité du néo-quantisme ne réside pas dans la découverte du problème de la connaissance comme un problème central de la philosophie mais plutôt dans dans sa manière spécifique de poser le problème. Bien évidemment Elienkov parvient à mettre en lumière cette manière spécifique en critiquant Vedensky. Donc cette manière spécifique avec laquelle le néo-quantisme a posé le problème de la connaissance en philosophie se caractérise par l'établissement des limites des limites qui ne doivent en aucun cas être dépassées par la connaissance quel que soit le niveau de développement des capacités de l'humanité. Et ces limites jouent un rôle crucial pour séparer nettement la sphère du connaissable de la sphère de l'inconnaissable. Et elles ne sont pas du tout basées sur la limitation de l'expérience humaine dans le temps et l'espace mais exclusivement sur les caractéristiques spécifiques de la capacité de connaissance elle-même. les formes spécifiques de cette capacité c'est-à-dire l'activité qui traite les états constamment changeants de la connaissance. Donc dans le quantisme il y a eu historiquement le développement ou bien la naissance de l'épissimologie comme science particulière était étroitement liée avec le développement du néo-quantisme au cours du dernier tiers du XIXe siècle et ce néo-quantisme ce courant philosophique a posé le problème de la connaissance avec une méthode spécifique avec une manière spécifique qui réside dans l'établissement des limites infranchissables des limites pour la connaissance humaine et surtout une séparation entre le connaissable et l'inconnaissable donc en d'autres termes la distinction conscienne entre le connaissable et l'inconnaissable fut essentiellement et historiquement la base théorique de l'isolement et la séparation de la théorie de la connaissance en une science spécifique qu'on appelle épistémologie épistémologie qui s'oppose à la métaphysique et à l'ontologie ça c'est une remarque que je trouve très intéressante donc alors si on rejette la distinction conscienne il ne reste aucune raison pour admettre une telle séparation entre la théorie de la connaissance et la métaphysique ou l'ontologie donc deux philosophes vont se retrouver alors au centre de la réflexion de Elienkov le premier c'est Aristote et le deuxième c'est Kant on va essayer vite fait de résumer la lecture que fait Elienkov de ces deux philosophes pour mettre en évidence la thématique soulignée c'est à dire la thématique de la dialectique comme l'identité de la dialectique la théorie de la connaissance et la logique et on va lire on va commencer avec Aristote et on va lire d'abord un passage tiré d'une étude d'Evald Elienkov qui n'est pas disponible en français mais elle sera on en parlera dans les vidéos qui vont qui vont venir intitulée de titre espagnol la dialectica antigua comme forma de pensamiento la dialectique antique comme forme de pensée alors première remarque qui de Elienkov il dit à propos d'Aristote cependant une chose est sûre la division formelle des œuvres d'Aristote en logique métaphysique et théorie de la connaissance effectuée par les commentateurs ultérieurs ne correspond pas du tout à la division interne du système aristotelicien ce découpage passe sur le corps vivant de la doctrine et présente à la place un cadavre démembré hachant la doctrine là où il ne peut pas être haché donc dans la division traditionnelle classique des œuvres d'Aristote issue de l'édition d'Andronikos de Rhodes la tradition a regroupé les traités logiques d'Aristote qui sont les catégories sur l'interprétation les premiers analytiques les seconds analytiques les topiques et les réfutations sophistiques il a regroupé toutes ces œuvres sous le nom d'organes qui veut dire instruments outils et aussi organes donc en ce qui concerne le traitement de la logique d'Aristote Elienkov s'inscrit dans une perspective hegelienne marxienne et en gros selon cette perspective qui malheureusement aujourd'hui n'est pas n'est pas très bien on le dit on le dit peu il est très peu saisi selon cette perspective la véritable logique d'Aristote la véritable logique d'Aristote c'est pas l'organon c'est à dire la logique avec un grand L la logique avec majuscule ce n'est pas à chercher dans l'organon mais plutôt dans la métaphysique dans la métaphysique et cette idée s'oppose à une idée très dominante dans l'histoire de la philosophie selon laquelle Aristote était un ennemi de la dialectique on trouve ça chez Jean Val les chemins du philosophe et aussi Paul Sandro histoire de la dialectique il se trouve que si nous partons de la présupposition théorique selon laquelle la véritable logique d'Aristote réside dans ses schémas et syllogismes formels nous conclurons tout simplement qu'il y a une opposition radicale entre Aristote et la dialectique et Val Delienkov il va s'appuyer sur les séminaires de Hegel sur l'histoire de la philosophie grecque et sur les écrits philosophiques de Lénine et il va essayer de redécouvrir le noyau dialectique vivant de la pensée aristotélicienne que les stoïciens et les scolastiques après ont essayé de rejeter et là je vais citer encore une fois tout d'abord tout d'abord il est clair que les ouvrages rassemblés par les commentateurs sous la forme de l'organome ne correspondant rien ni en volume ni en contenu à la doctrine aristotélicienne de la pensée si on comprend la logique c'est comme la science de la pensée alors il va falloir chercher la logique aristotélicienne ailleurs dans la métaphysique et si l'on comprend la logique comme la doctrine de la pensée et non comme l'une des écoles postérieures alors la logique d'Aristote n'est que très peu incluse dans le fameux organon d'autre part les idées qui deviendront plus tard le fondement théorie de la conception formelle de la logique ne sont pas examinées et étayées par Aristote lui-même dans l'organon mais dans la métaphysique même qui selon cette conception n'a rien à voir avec la logique au sens propre du terme autrement dit il parle ici des lois la non-contradiction du tiers exclu et la loi de l'identité ce sont des lois qui sont qui étaient formulées par Aristote directement comme des principes métaphysiques ontologiques de toutes choses tandis que les analytiques traitent de notions telles que la nécessité le hasard l'un le multiple en abordant des questions telles que la relation du général avec la perception sensible la distinction entre la connaissance scientifique et l'opinion les quatre types de causes etc. c'est-à-dire à nouveau des questions des choses qui n'ont rien à voir avec la logique au sens propre du terme alors la pensée donc si nous parlons donc si nous parlons de la composition réelle de la doctrine aristotélicienne de la pensée c'est-à-dire sa logique sans se propre le terme rien n'est plus ridicule que l'opinion selon laquelle cette logique se réduit à la doctrine des schémas de connexion des termes dans l'énoncé dans des figures si logistiques c'est-à-dire impossible de réduire à partir du moment où on définit la logique comme la science de la pensée il est impensable de réduire la logique d'Aristote aux figures si logistiques pourquoi ? parce que ces figures si logistiques sont des schémas abstraits de connexion de termes dans la découverte et la classification desquelles on voit on voit parfois la principale réalisation d'Aristote dans le domaine de la logique mais ce sont des schémas abstraits qui ne jouent aucun rôle dans la composition de sa doctrine ni en tant qu'objet ni en tant que but de l'intention investigatrice donc pourquoi ? parce que Aristote part du fait que ces figures se réalisent aussi bien ces figures si logistiques se réalisent aussi bien dans la preuve apodictique dans le raisonnement dialectique et aussi dans la connexion purement verbale du discours héristique d'autres termes elles peuvent être utilisées pour exprimer aussi bien une connaissance réelle qu'une opinion probable sur un état de choses probable et même une tromperie verbale une astuce héristique donc Aristote ne s'intéresse pas à ces schémas abstraits du discours qui sont exactement les mêmes dans les preuves apodictiques dialectiques et héristiques mais tout au contraire il s'intéresse à ces différences de connaissances qui se cachent sous cette forme extérieurement identique donc les figures sur logistique en tant que telles en tant que pur schéma de connexion de termes ont pour lui la signification de simples figures rhétoriques toute son attention investigatrice est dirigée vers l'élucidation des conditions dans lesquelles ces schémas de discours se révèlent être des formes du mouvement de la réalité mais lorsque l'interprétation scolastique de la logique aristotelicienne avait fait de ces schémas abstraits un critère formel de vérité c'est là où le problème donc c'est l'interprétation scolastique de la logique d'Aristote qui a fait de ces schémas abstraits un critère formel de vérité et elle leur donnait le sens inverse de celui qu'Aristote lui-même leur donnait donc prise isolément ces schémas n'ont aucune relation avec la connaissance vraie ils expriment aussi bien la vérité que le mensonge héristique délibéré avec la même facilité ils ne deviennent des formes du savoir pensant qu'au cours du mouvement analytique de la pensée donc devant cela la scolastique qu'est-ce qu'elle a fait la scolastique a retiré de l'ordre du jour le problème de la vérité des annoncés inclus dans les synologies c'est-à-dire il a retiré de l'ordre du jour la question de la correspondance des énoncés aux choses réelles et a remplacé la question de la correspondance des énoncés aux choses par la question de la correspondance des énoncés avec la révélation avec le texte de la révélation religieuse qui pour la conscience médiévale cette dernière c'est-à-dire le texte de la révélation religieuse était synonyme de vérité absolue dans son authenticité immédiate donc la véritable logique d'Aristote se divise clairement en deux plans il y a le rhétorico sémantique d'une part et le métaphysique c'est-à-dire l'objet immédiat d'autre part et s'il parle de formes de pensée il les considère ces deux aspects l'un est la question de l'expression de la réalité dans des formes figures et schémas du discours l'autre est la question des formes des choses elles-mêmes que le discours exprime donc historiquement il y a eu une réduction de la logique d'Aristote à la doctrine des schémas de connexion dans les figures syllogistiques alors que pour Elienkov Lénine et aussi Hegel ces schémas de connexion n'ont aucun rôle fondateur dans la composition de la doctrine d'Aristote de la pensée car ils peuvent comme on a dit utiliser pour exprimer le mensonge la connaissance et en opinion probable ces figures syllogistiques sont exactement les mêmes dans les trois preuves apodictiques dialectiques et héristiques et l'intention investigatrice d'Aristote est dirigée plutôt vers l'illucidation des conditions dans lesquelles ces schémas de discours se révèlent être des formes de mouvements de la réalité donc devant la logique d'Aristote il y a aussi la logique scolastique ou bien la compréhension scolastique de la logique d'Aristote qui avait transformé ces schémas de connexion ces schémas syllogistiques en critères formels de vérité et aussi le rôle des stoïciens on reviendra plus tard et ainsi la scolastique il y a eu un remplacement de la question et même il y a on reviendra plus tard il y a même une différence puisque il y a une différence entre comment Aristote comprend la loi de la non contradiction et comment les stoïciens comprennent la loi de la non contradiction il y a une différence énorme mais on en reviendra plus tard on en reviendra plus tard donc pour quelle raison la logique scolastique ou bien l'interprétation scolastique de la logique d'Aristote a transformé les figures syllogistiques en un critère formel de vérité première opération deuxième opération et là remplacer la question de la correspondance des énoncés aux choses avec la question de la correspondance des énoncés avec le texte de la révélation religieuse donc là on essaye un peu de comprendre on va d'une manière générale on résume en gros et maintenant on peut aller voir et Kant Kant devant tout cela devant la logique formelle et devant Aristote c'est à dire comment était comment s'est formé s'est constitué l'attitude de Kant face à la logique formelle et on va voir comment Kant était très était conscient que la logique d'Aristote c'est la métaphysique toute la philosophie allemande est consciente classique spéculative et consciente de ce point pas seulement avec donc on va essayer d'examiner quelle était l'attitude de Kant face à la logique formelle et la première chose que Kant ne dit à propos de la logique formelle première remarque il dit que la logique formelle n'a pas le droit n'a pas la légitimité de donner des recommandations à la faculté de juger pourquoi on va on va prendre un exemple classique lorsque je suis convaincu que tous les signes sont blancs alors lorsque j'aperçois un oiseau identique à l'idée que je me fais du signe à tous les égards sauf la couleur alors dans ce cas là je me trouve confronté à une problématique que la logique formelle ne peut pas résoudre encore une fois la même question pourquoi la logique formelle ne peut pas résoudre une telle contradiction car cet oiseau que je viens de voir d'apercevoir n'entre pas sans contradiction avec ma définition du signe il y a un oiseau que je viens de voir dans la réalité il est en contradiction avec mon concept du signe et je serai obligé de dire cet oiseau n'est pas un signe autrement dit la logique formelle sert exclusivement à vérifier la justesse des jugements analytiques et non les jugements synthétiques c'est à dire la contradiction entre un concept c'est à dire une représentation strictement définie et l'expérience ne rentre pas dans le domaine de la logique formelle les faits leur définition est une situation dont la logique formelle n'a pas le droit de parler car il s'agit ici de l'acte de mettre des faits sous des définitions d'un concept et non la divulgation du sens qui est contenu dans le concept préalable donc la logique formelle doit servir uniquement à vérifier la justesse des jugements analytiques et non les jugements synthétiques donc un jugement empirique tel que tous les signes sont blancs n'est correct que lorsqu'on ajoute la réserve suivante tous les signes qui ont été jusqu'à présent observés dans le champ de notre expérience semblant donc un tel jugement est incontestable pourquoi ? parce qu'on ne prétend pas à l'universalité tous les signes qui ont été jusqu'à présent observés dans le champ de notre expérience car il ne prétend pas se référer aux choses uniques du même genre que nous n'avons pas encore eu le temps de voir et l'expérience ultérieure a le droit à la légitimité de corriger cette définition et de changer même les prédicats du jugement et c'est ainsi que naît la distinction qu'on tient entre jugement empirique et jugement théorico-scientifique les définitions des concepts doivent être caractérisées par l'universalité et la nécessité et du point de vue de la logique formelle un jugement du type tous les signes sont blancs ne diffère en rien d'un jugement tel que tous les corps de la nature sont étendus tous les corps sont pesants car la différence ne réside pas dans la forme mais uniquement dans le contenu et l'origine des concepts qui composent le jugement cependant du point de vue de compte le jugement premier est empirique le jugement premier empirique c'est pas la même chose les deux jugements il y a une différence entre les deux jugements du point de vue de compte le premier jugement est empirique et sa puissance se fonde sur l'expérience parce que si on voit un autre signe qui n'est pas blanc alors là il y a un problème et a posteriori premier jugement c'est un jugement empirique se fonde sur l'expérience c'est à dire a posteriori tandis que le deuxième jugement prétend à plus à la justesse également par rapport au futur à toute expérience possible concernant les corps de la nature dans la terminologie de compte c'est à dire que le deuxième jugement est vrai a priori à l'avance avant d'être vérifié par l'expérience donc les organes pour compte les organes de perception de l'être humain sont tellement organisés qu'ils ne peuvent percevoir les choses que sous la forme de l'espace qu'en tant qu'étendu que comme étendu est continu et là je vais citer Elienkov dialectical logique chapitre sur compte en tant que tel toutes les propositions théoriques c'est à dire tous les jugements reliant deux ou plusieurs définitions acquirent un caractère universel et nécessaire et n'ont plus besoin d'être confirmés par l'expérience tous les corps sont pesants 7 plus 5 est égal à 12 c'est pourquoi Kant définit tous les énoncés théoriques comme des jugements synthétiques a priori c'est précisément en raison de ce caractère que nous pouvons être sûrs que non seulement sur notre terre pêcheresse mais aussi sur n'importe quelle autre planète 2 multiplié par 2 sera égal à 4 sera égal à 4 et non à 5 ou 6 que la diagonale d'un carré sera aussi incommensurable que son côté et que dans n'importe quel coin de l'univers les lois de Galilée Newton et Kepler seront observées aussi bien que dans celui que nous avons étudié pour les seules définitions universelles et nécessaires au sens expliqué ci-dessus les prédicats d'un concept sont reliés synthétisés dans la composition de telles énoncées Elienkov dialectical logique donc si le problème de la science vient de la connaissance scientifique et celui des jugements synthétiques et non des jugements analytiques et que la logique formelle n'a pas le droit sur les jugements synthétiques a priori alors il est inévitable qu'à côté de la logique générale de la logique formelle il y ait une logique spécifique qui ne s'occupe que de l'application théorique de la raison parce qu'on a dit que la logique formelle n'a pas le droit de donner de recommandation à la faculté de juger il doit seulement servir à vérifier la justesse du jugement analytique et d'un autre et d'un autre côté on a vu que le problème principal de la connaissance scientifique ce sont les jugements synthétiques a priori et non les jugements analytiques bon tout ça veut dire qu'il va falloir une autre logique une logique qui doit exister avec la logique formelle mais qui doit contrairement à la première s'intéresser ou bien s'occuper de l'application théorique de la raison des règles de production des jugements théoriques synthétiques a priori des jugements que nous sommes habilités à considérer comme objectifs et à partir de ce moment là Kant va mettre à côté de la logique générale ou bien la logique formelle la logique transcendantale et contrairement à la logique formelle la logique transcendantale n'a pas le droit d'ignorer la différence entre les connaissances représentations du point de vue de leur contenu de leur origine elle peut et doit servir de canon suffisant sinon d'organon à la pensée qui prétend à l'universalité et à la nécessité de ces conclusions généralisation et énoncées je cite Elienkov le problème de ce que l'on appelle les actes synthétiques de la pensée est évidemment au centre de l'attention c'est à dire les actes par lesquels on parvient à une nouvelle connaissance et non pas seulement à la clarification d'une représentation déjà présente dans l'esprit en comprenant la synthèse en général comme l'union de diverses représentations entre elles et la compréhension de leur diversité dans un seul acte de connaissance Kant a donc donné à la synthèse le rôle et la signification d'une opération fondamentale de la pensée précédente par essence et dans le temps toute analyse si l'analyse se réduit au processus de décomposition de représentations et de concepts tout fait la synthèse est précisément l'acte de production de nouveaux concepts les règles de la logique formelle n'ont qu'un rapport très provisoire avec cet acte et donc en général avec des formes initiales du travail de la pensée en effet dit Kant là où la raison n'a rien combiné auparavant elle n'a rien à décomposer non plus de sorte que nos idées doivent déjà être données avant toute analyse de celle-ci et aucun concept ne peut naître analytiquement dans son contenu ainsi les formes logiques initiales et fondamentales ne sont pas les principes de la logique formelle ni les fondements des jugements analytiques mais seulement des formes universelles des schémas et des manières de combiner des représentations différentes dans la composition d'une nouvelle représentation des schémas qui assurent l'unité dans la diversité des manières d'identifier le différent d'unir l'hétérogène donc ce point rarement mis en compte montre la révolution théorique de Kant et son fondement dialectique Kant commence pour la première fois à considérer les principales formes logiques de la pensée comme des catégories incluant ainsi dans l'objet de la logique ce que toute la tradition antérieure avait attribué à la compétence de l'ontologie de la métaphysique et en aucun cas la logique donc comment Kant a défini les catégories pour Kant les catégories sont précisément ces formes universelles de l'activité du sujet grâce auxquelles une expérience cohérente devient possible c'est à dire que des perceptions disparates sont fixées sur la forme d'une connaissance puisque l'expérience est la connaissance par le biais de perceptions interconnectées les catégories sont les conditions de possibilité de l'expérience et sont donc applicables a priori à tous les objets de l'expérience par conséquent tout jugement précédent bien prétendant avoir une signification universelle contient toujours explicitement ou implicitement une catégorie ce qui signifie que nous ne pouvons penser aucun objet sans l'aide des catégories et si nous voulons définir la logique comme science de la pensée alors nous devons développer en tant que doctrine nous devons développer cette logique nous devons la développer en tant que doctrine des catégories c'est à dire comme un système de définition catégorielle de la pensée et sur ce point en particulier on va lire aussi un passage un autre passage d'Hélien Kov on confond souvent le la révolution de Kant avec celle de Hegel il dit Hélien Kov c'est donc Kant et non Hegel comme on le pense et on le dit souvent qui a vu le contenu principal de la logique dans les définitions catégorielles de la connaissance et qui a commencé à comprendre la logique avant tout comme une présentation systématique des catégories de concepts universels et nécessaires qui caractérisent l'objet en général les concepts même qui étaient traditionnellement considérés comme le domaine monopolistique de la métaphysique en effet les catégories sont les formes universelles de l'activité pensante du sujet c'est à dire des formes purement logiques de la pensée comprises non pas comme un acte individuel psychique comme chez les stoïciens mais comme une activité humaine générique comme un processus impersonnel de développement scientifique comme un processus de cristallisation de la connaissance universelle scientifique dans la conscience individuelle et dans ce contexte Kant va adresser deux reproches à Aristote ce qui devient intéressant premier reproche il lui reproche premièrement de n'avoir donné aucune déduction de sa table des catégories mais d'avoir simplement identifié et résumé les catégories qui fonctionnaient déjà dans la conscience de son époque la liste aristotelicienne des catégories souffre du point de vue de compte d'empirisme ça c'est le premier reproche deuxième reproche intéressant en ce qui concerne la troisième thématique Aristote attribue également aux catégories une signification métaphysique en les déclarant non seulement schéma logique c'est à dire théorico-pensant de l'activité de l'esprit mais aussi forme universelle de l'être donc Kant a bien compris cela chez Aristote contrairement à la scolastique et en déclarant ça il a déjà mis fin à l'interprétation scolastique de la logique d'Aristote donc mais aussi forme universelle de l'être définition universelle du monde des choses en soi c'est à dire qu'il hypostasie les schémas logiques les plus purs sous la forme de la métaphysique sous la forme d'une théorie universelle de l'objectivité en tant que telle en gros pour Kant il y a Aristote confond la pensée et l'être donc le principal péché d'Aristote du point de vue de Kant réside dans le fait qu'il a confondu il confond les formes les formes de la pensée avec les formes de l'être ce qui a conduit à la confusion de la logique avec la métaphysique et l'ontologie et à partir de cette situation Kant va proposer une autre tâche il faut maintenant transformer la métaphysique en logique il faut faire l'inverse de ce que Aristote avait fait en d'autres termes à travers le prisme inversé de ses attitudes initiales Kant a néanmoins examiné la signification réelle d'Aristote en tant que père de la logique et s'est rendu compte qu'Aristote était l'auteur de la métaphysique et Kant a ainsi définitivement coupé les racines et pardonnez-moi Athéna s'il te plaît tu peux te pousser un peu là voilà donc et ainsi de cette manière Kant a définitivement coupé les racines de l'interprétation médiévale d'Aristote et de la logique qui ne voyait l'enseignement d'Aristote dans le domaine de la logique que dans les textes de l'organe alors que Kant même avant Hegel a bien compris que l'enseignement logique d'Aristote il faut le chercher dans la véritable logique d'Aristote et la véritable logique d'Aristote c'est la logique qui s'intéresse à la pensée et là où il y a question du rapport de la pensée là où Aristote détaille la loi de la non-contradiction du tiers exclu et de l'identité c'est dans la métaphysique et cette séparation contre nature de la logique et de la métaphysique qui n'appartenait pas à Aristote mais aux stoïciens et aux scolastiques a acquis pendant l'époque médiévale la force d'un préjugé au Moyen-Âge et a été dépassée et surmontée par Kant donc il faut que quelque chose pour Kant prenne la place de l'ancienne anthologie et là on va citer encore une fois la place de l'ancienne anthologie doit désormais être prise non pas par une seule science aussi fondamentalement nouvelle soit-elle éclairée par la critique mais uniquement par la totalité des vraies sciences expérimentales mathématiques mécaniques optiques physiques chimiques mécaniques célestes c'est-à-dire astronomie géologie anthropologie physiologie seules toutes les sciences existantes et à venir généralisant les données de l'expérience à l'aide des catégories de la logique transcendante sont en mesure de régler la tâche que l'ancienne anthologie avait monopolisée il reste une autre question c'est que comment pour Kant peut-on réaliser la synthèse théorique de tous les jugements expérimentaux individuels pris individuellement comment on peut les synthétiser en tant que partie d'une théorie unique développée à partir d'un principe général unique c'est-à-dire comment peut-on généraliser et unir relier non pas des faits empiriques contemplés sensiblement dans une bien donnée dans une intuition afin d'obtenir des concepts mais les concepts eux-mêmes ça c'est une question c'est une problématique qui pour Kant nécessite que la logique ait un autre étage une sorte de métallogique de la vérité qui va s'intéresser non pas aux actes individuels de l'activité du raisonnement mais au raisonnement dans son ensemble c'est-à-dire la pensée avec majuscule et pas besoin de je trouve aucune il n'y a pas de nécessité de développer ce point maintenant on en reviendra on en reviendra plus tard parce que on a déjà fait une heure et il reste encore un axe donc le troisième axe c'est c'est la question de on a déjà on voit un peu le début la question de l'identité de la dialectique logique et théorie de la connaissance la signification de cette thématique dans l'oeuvre d'Elyenkov qui nous reste aussi le troisième point qui nous éclaire aussi plus ce deuxième point qui est la question de l'identité de la pensée et de l'être et là pour le coup on sera les deux philosophes qui vont nous intéresser c'est Spinoza et Fiorbach on verra ça dans la vidéo suivante qui sera principalement concentrée sur la question de l'identité de la pensée de l'être dans la philosophie de Spinoza et dans la philosophie de Fiorbach et pourquoi pas aussi dans la philosophie de Marx je vous remercie pour la qualité de votre écoute et j'espère vous voir très bientôt à très bientôt J'espère 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 J'espère